Maintenant, je pense qu'on peut accueillir, commencer la première partie du débat, qui va commencer sur la sécurité. Et du coup, j'appelle nos deux merveilleux journalistes, et merveilleuses également, Isée Venmani et Clément Martin. Bonsoir. C'est le thème qui prédomine pendant cette campagne. Il y a eu les attentats de 2015, les gilets jaunes, et aujourd'hui une crise sociale qui s'enlise en France. C'est pourquoi on va faire de notre premier thème la sécurité. Et on vous laisse une minute pour présenter votre programme sur ce sujet-là. Une minute, on insiste. Voilà, je pèse mes mots. Allez-y, Raphaël Rémi-leuleux. Bonsoir. Tout d'abord, juste avant de parler de sécurité, je tenais encore une fois à vous prier d'excuser l'absence de David Béliard pour raison familiale, d'autant plus qu'il se faisait véritablement une joie de débattre avec vous. Par ailleurs, je suis très contente qu'on parle de la sécurité ce soir, parce que souvent, la sécurité est un thème qui revient à l'aune des campagnes électorales, et ça devient véritablement dangereux, cette manie d'agiter les logiques sécuritaires juste avant les élections, sans réellement se poser la question de comment on va changer le quotidien des gens, comment on va changer à la fois les normes de sécurité et le sentiment d'insécurité qui peut survenir, notamment à Paris. Alors, à Paris, on a quand même depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, un peu toujours les mêmes vieilles recettes, les vieilles recettes de la droite, à savoir la vidéosurveillance et une police municipale armée. Or, ce serait un véritable drame de rester enfermé dans ces vieilles recettes, et pire encore, ce serait un véritable renoncement. Pour nous, il est important de rappeler que la sécurité, c'est à la fois un droit... Merci. Désolée, j'avais dit que je pèserais mes mots. Finissez votre phrase, Alessia. Je finis la phrase. C'est à la fois un droit, d'autant plus que la sécurité, ça touche avant tout les plus vulnérables, d'où l'importance de créer de nouvelles solutions pour la sécurité. Merci. Merci beaucoup à vous, c'est Léa Bloël. Impitoyable, la règle d'une minute. On attend le chrono. On ne voit pas le chrono. On pourrait que nous, on le voit. Si on pouvait avoir un retour juste sur cet écran-là, pour que les candidats puissent voir le retour, s'il vous plaît. Vous nous faites signe à... C'est vrai. Je vous laisserai plus tard. Faites-moi des grands signes à 10 secondes. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Je vais m'arrêter là. Du coup, je vais démarrer tout de suite sur les propositions. Oui, la sécurité est en train de devenir un gros sujet de cette campagne. On l'a vu encore aujourd'hui. Et sans doute qu'on en débattra avec Marie-Laure Harrel, parce qu'on a un petit point polémique sur la question de la police municipale. Moi, je vais m'en tenir justement à cette question de la police municipale. Et puis on rentrera certainement dans le détail au moment du débat. Il y a un sujet, vous l'avez dit. Paris a beaucoup changé ces dernières années. Parce qu'on est passé, malheureusement, à travers ces épisodes des attaques terroristes en 2015, où on a vu finalement les forces de l'ordre de la police nationale se concentraient de plus en plus sur du maintien de l'ordre et puis de la prévention et de la protection à cause de la problématique terroriste. On a aussi vu le mode de vie changer des Parisiens. Les trottinettes, qu'on n'avait pas anticipées en 2014, ne sont qu'un exemple. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette question de la police municipale, elle devient nécessaire là où elle ne l'était pas avant pour justement répondre aux questions des incivilités du quotidien. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse la part des choses aujourd'hui. La position d'Anne Hidalgo, aujourd'hui, c'est de créer une police municipale non armée pour traiter des questions de tranquillité publique du quotidien. Des choses pas toujours drôles, les gens qui balancent leur gravat en bas de chez vous, qui font des billets ou un mur, etc. On ne part pas de rien, on a déjà des agents. Et ça aurait déjà pu être fait si on n'avait pas ce point polémique avec Marie-Laure, mais on en reparlera. Voilà, je vous interromps. Merci beaucoup. Ryan Nezard, vous pouvez y aller. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, d'abord, très heureux de faire ce débat avec vous. Très heureux également d'être le seul homme représenté sur cette estrade. Hormis, évidemment, notre ami journaliste. C'est assez rare, à la fois dans les débats qui se tiennent en ce moment dans les élections municipales, c'est aussi très rare sur les plateaux télé. Et donc, tant mieux si ça change. Et merci à Sciences Po de permettre ce changement. J'espère que ce temps, néanmoins, ne sera pas décompté de ma réponse. Bien sûr que si. Avec Cédric Villani, nous proposons la création d'une police avec 4500 agences qui supposera 1000 recrutements de policiers qui devront être formés, bien sûr, à l'exercice de cette mission, avec la création d'un numéro spécialement dédié au signalement des incivilités qui sera ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, surtout parce qu'on a une minute, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. A ma droite, vous avez une campagne, celle d'Anne Hidalgo, qui légitimement a changé d'opinion par rapport à 2014 et qui propose aujourd'hui de n'armer aucun agent, aucun policier municipal. A ma gauche, vous avez deux campagnes, celle de Benjamin Griveaux et celle de Rachid Haddati qui proposent d'armer tous les policiers municipaux. Notre position est plus équilibrée. Nous n'armerons que les policiers municipaux qui interviendront aux côtés de la police nationale. On en reparle en quelques instants, Réanéza, justement. Vous inquiétez pas, le débat ne commence pas maintenant. 1 minute 15, vous êtes plus long que tout le monde. Mais parce que j'ai commencé en 7 ans. Allez-y, finissez votre phrase et on y va. Au-delà de la parité. Et donc nous aurons pour l'essentiel des agents des missions de lutte contre les instabilités. Et on n'a pas besoin d'être armé pour le faire. Merci Réanéza. C'est à vous. Bonsoir à tous. Alors d'abord, la sécurité, c'est un point qui va mal et très mal à Paris. L'insécurité a augmenté de 11% l'année dernière. C'est particulièrement prononcé sur les vols, les cambriolages, les viols sur mineurs, plus 12%. Il y a des secteurs de Paris qui sont littéralement abandonnés par la mairie. La colline du Crac, tout le monde connaît le sujet, porte de la chapelle dans le nord-est de Paris. Vous avez des passeurs, des dealers, de la prostitution. La maire de Paris elle-même ne s'y rend pas. Donc imaginez, pour les habitants de ce quartier, le cauchemar que c'est au quotidien. Donc c'est clairement un point sur lequel il faut travailler. Nous avons effectivement, avec Benjamin Griveaux, une proposition qui est celle de faire une police municipale armée de 5000 agents. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des agents municipaux de la DPSP, Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection, qui font des missions d'accueil, la circulation, etc. On voudrait former ces 3200 agents, en recruter plus, pour que ces personnes gèrent ces missions actuelles, plus d'autres, le cambriolage, les vols à la sauvette, les conflits de voisinage, qui font qu'aujourd'hui la police municipale est incapable de gérer ce qu'elle devrait gérer, à savoir le terrorisme et les grands crimes et les grands délits. Et puis on aura l'occasion de rentrer dans les détails. On vous expliquera comment on entend faire de la police municipale une police de proximité dans nos 240 quartiers, avec davantage de pouvoir pour les maires d'arrondissement, qui sont ceux qui connaissent le mieux leur territoire. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est à vous, Lady Garnier. Ça fonctionne ? Bon, écoutez, c'est bien parce que, comme généralement tout le monde dit, je suis le candidat le plus écologiste. Là, je vais pouvoir dire la sécurité, c'est le domaine où je me sens à l'aise. Parce que c'est le fondement... Ah oui, il faut bien, c'est bien, on commence par ça. C'est le fondement de l'engagement de Rachida Dati. Pourquoi ? Parce qu'elle est issue des quartiers populaires et qu'elle l'a toujours dit. La sécurité, c'est la première des libertés pour les quartiers populaires. C'est aussi la première des sécurités, je veux dire, pour protéger l'identité de chacun, pour protéger les femmes dans tous les quartiers, pour protéger les homosexuels, pour protéger les juifs qui, dans certains quartiers, se sentent menacés. Donc c'est au fondement, c'est notre première priorité dans cette campagne. Après, on discutera, on va discuter plus longuement de l'organisation. C'est vrai que nous, on parle de la police municipale, mais on parle de manière plus globale comment on organise une politique de prévention et de sécurité à Paris avec différents acteurs, de la sécurité privée, une police municipale arnais, de manière à libérer la police nationale sur ses vraies missions qui sont l'investigation, l'interpellation, le démantèlement des réseaux. J'ai tenu une minute. Une minute pile, merci beaucoup. J'insiste juste en régie. Bravo. Je vais me permettre de passer le message, parce que nous, on a le décompte, mais les candidats n'ont pas le décompte. Donc si c'est possible de leur mettre le retour, ce serait bien. Bon, alors on me fait signe que ce n'est pas possible. C'est un guet-apens. Bon. Alors, avant de commencer ce débat, je vous rappelle que c'est un débat. Donc n'hésitez pas à intervenir. J'ai vu certains déjà trépignés d'impatience sur les présentations. Juste avant de parler de la police municipale, je voulais vous parler des manifestations qui ont lieu ici à Paris. Alors, il y a eu... On a vu des images dans les rues de Paris, avec certains affrontements. Comment faire pour que la ville... Ce n'est pas un parti pris, ne vous inquiétez pas. Comment faire pour que la ville intervienne ? Comment faire pour que la sécurité soit assurée dans la ville ? Je commence par vous, Ryan Nezard, lors de ces manifestations. Je parle des gilets jaunes en général. Vous pouvez y aller. Vous êtes libre. Je peux y aller, vous êtes sûr. Vous pouvez y aller. Je vous interromprez quand il faut. Non, surtout l'enseignant qui risque de parler plus longtemps. Non, en un mot, évidemment, la question de l'ordre public à Paris, il faut dire les choses. C'est la préfecture de police, ce n'est pas la mairie de Paris. Donc on ne peut pas dire que demain, lutter contre la délinquance, lutter contre le grand banditisme, s'assurer que les manifestations se déroulent en bon ordre, ça relève de la mairie de Paris. Ce n'est pas la réalité. Alors justement, comment allez-vous travailler en bonne entente ? En revanche, ce que nous devons faire et qui n'a pas été fait, c'est sur le parcours des manifestations, avoir un travail entre les élus de proximité et la préfecture de police pour que le tracé soit le plus sécurisé possible. Et quand je dis avoir un travail, c'est à la fois du côté de la mairie et aussi du côté de la préfecture où il y a parfois des progrès à faire. Deuxièmement, c'est en effet libérer du temps et des tâches aux policiers nationaux puisque le fait d'avoir demain 4 500 agents municipaux présents sur le terrain, ça libérera aussi la police nationale d'un certain nombre de missions qu'aujourd'hui elle n'est plus en mesure d'effectuer sur la lutte contre les incivilités, la verbalisation des jets de mégots, des déchets canins, ce genre de choses qui peuvent empoisonner, qui minent le quotidien. Bien sûr, ce n'est pas du grand banditisme, mais ça mine le quotidien d'habitants, de commerçants. Et donc cette police municipale, elle aidera la police nationale à se concentrer sur son cœur de mission. Et puis, je termine quand même, même si ce n'est pas là non plus l'action de la mairie, dans ces manifestations, il y a eu des casseurs, très clairement. Et donc il faut que, de ce point de vue, l'ordre soit établi, mais il y a eu aussi des violences policières. Et il faut le dire très clairement, le rôle du maire de Paris demain, ce sera aussi dans son dialogue avec le préfet de police, de dire quels sont les principes républicains qui doivent être respectés. La police, en toutes circonstances, qu'elle soit nationale, judiciaire ou municipale, elle doit rester une police républicaine. Au service de la protection des citoyens, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, Célia Blouel, quelle influence allez-vous pouvoir jouer, justement, sur ce dialogue avec le préfet de Paris ? Déjà, je pense effectivement sur ce terrain de la question de la sécurité. Si on ne veut pas être démago et avoir un débat serein, il faut effectivement bien faire la part des choses entre ce qui relève de la police nationale, qui est de la répression du délit, du maintien de l'ordre, de la lutte contre le terrorisme, et ce qui peut être de l'ordre d'une question d'une police municipale qui est définie par la loi et qui est plus dans la question de la tranquillité publique. Du coup, il ne faut pas mélanger ces deux choses, parce que sinon, dire aujourd'hui que c'est la faute d'Anne Hidalgo, s'il y a la colline du Crac et qu'il y a des problèmes de moyens sur le terrain, c'est complètement faux et démago. Tous les maires d'arrondissement, beaucoup de maires d'arrondissement, de droite comme de gauche, ont depuis six ans demandé le renforcement des moyens de la police nationale sur le terrain, parce que la réalité, c'est qu'il y a une baisse des effectifs très forte depuis maintenant une décennie et qu'on a des problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'on propose la police municipale comme étant quelque chose qui viendra décharger des questions d'incivilité, mais sans doute pas remplacer la police municipale. Sur la question des manifestations, évidemment que ce n'est pas de notre ressort, ville de Paris, d'aller faire le maintien de l'ordre. Par contre, là où on est extrêmement présent et on a vraiment joué le jeu et été, je veux dire, au taquet, et ça a été très compliqué pour nous, c'est que ce qui se passe quand il y a une grande manif comme ça, la préfecture se tourne vers la ville et on est réquisitionné par l'État. Souvent 24 heures avant la manif, c'est pour vous dire, des fois, ce n'est pas simple. Et donc, par exemple, sur le parcours d'une manifestation sur laquelle nous ne sommes pas toujours entendus sur quel parcours, notamment, on a demandé des dernières fois que Place d'Italie en travaux avec des pavés à dispo ne soient pas le début d'une manifestation, ça a été quand même le cas. On a nos équipes qui, pendant 24 heures avant, démontent toutes les grilles d'arbres, tout ce qui peut servir de projectile, les arrêts de bus, et donc on fait ce travail-là. Et on fait surtout le travail qu'on oublie un peu, mais le lendemain des manifs, c'est propre dans Paris, parce qu'on a des équipes qui, toute la nuit, nettoient toutes les dégradations. Ça a coûté un bras à la ville ces dernières années, mais on est là, sur le territoire, pour que la vie des Parisiens, le lendemain, soit le mieux. Donc, juste pour dire que cette concertation existe, elle a des petits soucis dans la période, depuis le changement de préfet, on ne s'en cache pas, c'est compliqué. Et par ailleurs, sur la question des violences policières, la maire de Paris a notamment... On a notamment une discussion très, très forte avec le préfet suite à la question des manifestations, pardon, des activistes climatiques. Ça ne s'était pas très bien passé sur le pont de Sully. Nous ne manquons pas de faire savoir au ministre de l'Intérieur, au préfet de police, à chaque fois que ça se passe mal, la position de la ville. Vous avez évoqué la police municipale. Ça a été le grand thème, et ça l'est toujours, le grand thème sécuritaire pour ces élections. Anne Hidalgo n'était pas favorable à la création d'une police municipale. Finalement, elle s'est ravisée, elle est favorable à la création de cette police municipale, mais une police non armée. Alors, je me tourne vers vous, Nelly Garnier, puisque Rachida Dati a déclaré vouloir être maire de la sécurité à Paris. Elle est favorable à la création de cette police municipale, mais une police armée, c'est ça ? Oui, en fait, ce qu'on dit à travers... Je pense que de manière plus globale, on a des feux qui n'arrêtent pas de s'embraser depuis deux ans, avec une multiplication des tensions, des manifestations. Et moi, pour dire sur la police, il peut y avoir des dérivés individuels, mais il y a aussi une police qui est extrêmement sollicitée et auprès de laquelle on doit être en soutien, parce qu'elle est extrêmement sollicitée depuis deux ans. Et c'est pour ça que la manière dont on a pensé la réorganisation de notre politique de sécurité, c'est dire, pour décharger cette police qui est sollicitée sur le travail de démantèlement de trafic, comme on peut avoir, mais aussi sur des manifestations très lourdes à gérer, et sur lesquelles on ne peut pas mettre n'importe qui, parce que si on met n'importe qui, on peut avoir des accidents aussi de cette manière. On veut avoir, un, pouvoir faire de la surveillance de bâtiment, tout ça, faire appel à des acteurs extérieurs, et pour tout ce qui est délinquance du quotidien, que la police nationale n'arrive plus à prendre en charge, avoir des vrais effectifs, de policiers armés, qui peuvent prendre en compte de la vraie délinquance, comme les agressions, comme les vols à la tire, comme les cambriolages. Et pour ça, il faut qu'elle soit armée, parce que sinon, elle n'a pas les moyens de faire son travail. Ça veut dire quoi des acteurs extérieurs ? Ça veut dire que vous allez faire appel à des sociétés privées ? C'est un de votre faiblesse, un peu, la police municipale ? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, nous avons, sur la surveillance de bâtiments, sur des événements exceptionnels, comme par exemple, quand on a l'Euro 2016, et que ça mobilise aussi plus de gens, quand on a de l'événementiel ou de la surveillance de bâtiments, on sait aujourd'hui qu'on peut passer des conventions avec d'autres acteurs, comme les acteurs de la sécurité privée, qui savent faire, et c'est encadré, et on peut l'encadrer, et ça nous permet de décharger à la fois la police nationale et la police municipale sur des vraies politiques de sécurité. Marie-Laure Arrel, je vous voyais réagir. Oui, oui, parce qu'on vient de me dire que j'étais démago il y a quelques minutes, donc il faut forcément que j'y réponde. Vous voyez, Célia Bloel, en fait, c'est ça tout le problème avec Anne Hidalgo, c'est que rien n'est jamais de sa faute. C'est que vous m'expliquez que la colline du Crac, qui s'embourbe depuis 2 ans et qui est devenue une situation constatée unanimement comme infernale, c'est pas de votre faute. Les migrants, c'est pas de votre faute. Le logement, c'est pas de votre faute. C'est Airbnb. La ville est sale, c'est pas de la faute de Mme Hidalgo, c'est de la faute des Parisiens qui sont dégueulasses. Il y a un moment où c'est très important, je pense, d'assumer ses responsabilités et plutôt que de passer son temps à dire c'est pas moi, c'est l'autre, de réfléchir comment on peut justement travailler intelligemment avec l'autre. Ce que je constate sur la police, c'est que Mme Hidalgo, elle n'est jamais contente. C'est que depuis un an et demi, on assiste à beaucoup de manifestations. Il y a eu les gilets jaunes, maintenant c'est les grèves, les manifestations sont de plus en plus violentes. Elle est la première à dire que c'est pas suffisant. C'est vrai qu'on a tous été choqués il y a un an, quand on a vu l'arc de Triomphe se faire piller et pas mal d'autres scènes très choquantes, les kiosques à journaux qui brûlaient. Ça a été la première à dire que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Et puis là, d'un coup, maintenant, il y a le thème dont tout le monde parle en ce moment, peut-être à tort ou en tout cas sans beaucoup connaître le sujet, c'est les violences policières. Et là, la voilà qui remonte au créneau et qui dit « Ah, mais finalement, vous en faites trop ». Donc ça ne correspond jamais. Il faut, et là, je suis d'accord avec vous, séparer les missions. La police municipale, c'est pas la même chose que la police nationale. Celle qui a vocation à gérer les terroristes, les black blocs et tous les débordements des manifestations, c'est la police nationale qui est sous le contrôle du préfet de police. Maintenant, pourquoi, nous, on veut qu'elle soit armée, notre police municipale ? Parce que, un peu comme Rachida Dati, on voudrait confier à cette police municipale des fonctions qui vont bien au-delà de ce que gère la DPSP aujourd'hui, à savoir des cambriolages et des missions qui peuvent mettre cette police en risque. Et aussi, pourquoi ? Parce qu'il n'aura échappé à personne que dans le contexte de terrorisme actuel, un policier, c'est une cible. M. Beltrame, il y a laissé sa vie. Un couple, mais ne rigolez pas, je vois pas ce qu'il y a de drôle quand on dit qu'un policier est une cible aujourd'hui. Je crois que vous devez être le seul à rire dans cette salle. Vous pouvez répondre. Donc, le couple qui s'est fait assassiner à son domicile dans les Yvelines, c'est parce qu'il était policier. Voilà. Donc, un policier, aujourd'hui, on lui confie des missions dangereuses. Il est une cible pour beaucoup de gens. Eh bien, on lui donne les moyens de se défendre. Voilà. Un mot, peut-être ? Rapidement, Aurélien. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'ils sont des policiers municipaux, en tout cas, on appelle ça police municipale, en réalité, ce sont des agents de la ville de Paris à qui on a confié une mission de police ? Vous savez d'où ils viennent ? Il y a des gardiens de parcs, aujourd'hui. Ce n'est pas du tout leur mission. Ils ne sont pas du tout formés au maniement des armes. Dans le micro, Marie-Laurelle, je me permets. Vous avez une proposition qui n'est pas crédible une seule seconde, qui est d'armer, et qui est même dangereuse, d'armer des agents publics qui ne sont pas formés au maniement des armes. Moi, je ne veux pas qu'on ait demain avec la police municipale parisienne les mêmes débordements qu'on a eus avec la police nationale quand on a donné des LBD à des agents de la BAC dont ça n'était pas le métier de faire du maintien de l'ordre. On a prévu, on a prévu, on a prévu. Donc ça, attendez, je vais au bout. Ça, c'est simplement de la démagogie traditionnelle. Mais je vais jusqu'au bout par rapport à Rachida Dati. Parce que Mme Dati était membre d'un gouvernement entre 2007 et 2012, le gouvernement de M. Fillon, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, pendant lequel on a supprimé 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Donc ne nous parlez pas aujourd'hui de la question de la sécurité. Ne présentez pas Mme Dati comme la maire de la sécurité. Elle a été la ministre du démantèlement de la police nationale et en l'espèce des commissariats par exemple. On va juste donner la parole à Raphaël Rénileux. Vous pouvez juste répondre sur ce point que dans notre projet de police municipale, on prévoit la formation des agents. Évidemment qu'on ne va pas donner... Vous êtes en avance, Marie-Laurelle. Vous êtes très en avance. Vous avez la parole. En fait, ça fait des décennies que vous répondez sur le sujet et ça ne marche toujours pas. Concernant l'ordre en manifestation, on a quand même un vrai problème aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une stratégie de tension. Il y a les prophètes de malheur qui ont envie que la grande théorie de l'ensauvagement de la société devienne réalité et qui font en sorte que les personnes qui veulent aller manifester soient dans une situation d'anxiété et de danger. Moi, je trouve ça grave qu'un préfet de police à Paris ose dire qu'il y a d'un côté le camp des policiers et des policières et de l'autre côté, le camp des manifestants et des manifestantes. La police, c'est un service public. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, je pense que vous ne m'en voudrez pas de prendre un petit peu de temps pour faire du fact-checking. Vous avez le temps, de toute façon. Magnifique. Qui dans cette salle, je suis désolée, les vieilles habitudes de démocratie participative dans cette amphi, qui dans cette salle a déjà fait du droit ? Allez, levez la main. Super. Qui dans cette salle a déjà fait de la sociologie ? Magnifique. Eh bien, quand vous entendez ces candidats et ces candidates à la ville de Paris, vous parlez de police municipale pour lutter contre les incivilités. Sachez que les incivilités, en droit, ça n'existe pas. L'incivilité, c'est de la socio. En droit, il y a la contravention, il y a le délit, il y a le crime. Et mentir en disant qu'une police municipale va lutter contre des choses qui relèvent de la criminalité et du délit, c'est faux, c'est dangereux, c'est une manière de mettre en danger les agents et les agentes qui seront formés, tentatives de formation à ce genre de choses. Et c'est aussi une manière de déqualifier pénalement les victimes, des victimes qui vont avoir du mal du coup à avoir la réponse appropriée, des victimes qui vont avoir du mal à avoir l'accompagnement approprié. C'est un peu comme toutes les bêtises qu'on a annonées ces derniers mois sur le 39-19, sur le harcèlement de rue. En fait, quand vous êtes en situation de danger en tant que femme, par exemple, dans un cas de violence conjugale, vous n'appelez pas le 39-19, vous appelez le 17, vous appelez la police nationale. Et il faudra le courage du débat sur les compétences et les moyens, y compris à Paris avec la préfecture de police. On ne peut pas se contenter encore pendant 20 ans de dire à Paris, la sécurité, on n'y peut pas grand-chose parce que c'est la préfecture de police. Ça fait plusieurs années qu'il y a des projets, non pas de démantèlement, mais de faire rentrer à nouveau la préfecture de police de Paris dans le droit commun, que la direction des enquêtes judiciaires de la police nationale reprenne le pas sur la préfecture de police de Paris, que la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris soit intégrée à la direction nationale du renseignement. On ne peut pas laisser faire à la préfecture de police parce qu'on a besoin d'un contrôle républicain sur la police et qu'on a besoin que dans ce contrôle républicain, on agisse sur l'échelon de proximité, sur l'échelon démocratique. Et c'est la municipalité qui est la plus appropriée pour le faire et c'est le cas dans la majorité des villes de France et la majorité des grandes métropoles du monde. Donc c'est ça que vous allez proposer, je vous coupe juste avant, au sein de la brigade de la sécurité et de la tranquillité publique. Concrètement, quelle est la différence avec le projet de l'actuel maire de Paris ? C'est ce que j'allais dire, quelle est la différence entre ce que nous proposons, mais ça c'est un problème entre écologistes et Anne Hidalgo en fait. Je crois qu'on défend beaucoup les mêmes choses mais qu'on est en période électorale. Moi je suis pour la conversion écologiste d'un maximum de personnes. Non, mais ce que je veux dire moi, c'est que... Moi aussi ! Alors tu sais d'où je viens ! Alors, en fait parce que... Je peux juste te répondre ? Vas-y, je t'en prie. Parce qu'en fait, Célia me demande tu sais d'où je viens parce qu'elle vient d'Europe Écologie Les Verts mais ce qui est intéressant parce que vous ne savez pas d'où je viens, c'est que moi en 2014, je faisais la campagne d'Anne Hidalgo et qu'à un moment pour avoir un projet crédible et qui transforme véritablement la ville, il faut savoir choisir son camp. Mais je pense que... Je pense que vu nos histoires respectives, nos camps ont plutôt vocation à converger. Je voudrais revenir sur trois éléments. Un, Anne Hidalgo a changé d'avis. C'est tellement facile de dire ça. Ce n'est pas Anne Hidalgo qui a changé d'avis, c'est le contexte parisien qui a changé. On partait déjà d'une situation compliquée que vous avez rappelée. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'APP qui montre à quel point à l'instant T, aujourd'hui, Paris est une des villes qui a souffert le plus des engagements de l'État en matière de police nationale. Donc oui, aujourd'hui, dans un arrondissement comme le 14e qui est très grand, la nuit, quand il se passe quelque chose, il n'y a qu'une seule voiture qui tourne. Donc c'est un problème. Donc la question, c'est d'abord, en premier lieu, que la police nationale fasse son job et qu'il y ait les moyens nécessaires pour qu'elle puisse le faire. Ça, c'est le premier sujet et oui, le monde a changé. Moi, j'ai vécu de très près les événements de 2015. Ça a été quelque chose qui a vraiment changé notre quotidien à la mairie de Paris après les attentats et le constat sur les terrains a été direct. Nous avons perdu les agents en uniforme dans les rues, etc. Donc du coup, il a fallu, face à ça, proposer une proposition concrète sur la table sur comment est-ce qu'on va être au quotidien, aux côtés des Parisiens. Et oui, je viens d'Europe Écologie Les Verts et si tu te replonges dans mes interventions quand j'étais jeune élue, parce que maintenant, je ne fais plus partie des jeunes, dans mes premiers conseils d'arrondissement, j'étais sur cette même ligne de non, il ne faut pas aller sur la police, la vidéosurveillance, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, il faut qu'on apporte une réponse concrète aussi aux Parisiens et c'est l'idée de cette police municipale qui s'appelle police municipale et aujourd'hui est une brigade de tranquillité, celle que vous proposez, déjà 3 400 agents sur le terrain qui sont des agents qui sont là aux côtés des Parisiens, qui connaissent leur terrain parce qu'ils sont localisés dans les arrondissements, qui sont capables de connaître aussi les acteurs de territoire pour faire du maillage un peu plus local, qui vont aller chercher des invisibilités parce que si, aujourd'hui, on a un problème à Paris sur les questions de propreté, de voisinage, de nuisances sonores, de pollution lumineuse aussi où il faut qu'on puisse agir et demain, on veut qu'il y ait plus de monde, 5 000 personnes paritaires et qu'il y ait le statut de police municipale pour simplement pouvoir faire ce job parce que oui, Paris est hors du statut de droit commun, c'est notre particularité. Aujourd'hui, il faut juste que Paris ait le droit, comme toute ville en France, de monter cette police municipale mais pour qu'elle reste vraiment sur des sujets, je le redis, on ne se soustrait pas à la police nationale, on viendra sans doute en renforcer le fou mais ce n'est pas notre job, mais faire vraiment un travail de terrain. Voilà où on en est aujourd'hui et je crois qu'on dit un peu la même chose simplement pas avec les mêmes mots. Merci, Célia Bluel. Un chiffre impressionnant, 63% des Parisiens se sentent en insécurité dans les transports. Mais les Garny, qu'est-ce que vous faites pour pallier à cela ? Alors, je vais revenir d'abord quand même parce qu'effectivement, déjà on peut faire le débat sur les chiffres, une politique de sécurité. Vous savez, quand on a mis en place des politiques pénales et quand on met en place des vraies politiques de sécurité, vous pouvez, croyez-moi qu'entre le quinquennat de Nicolas Sarkozy et le quinquennat de François Hollande, un certain nombre de personnes ont vu la différence. Mais après, on peut tout remettre en cause. Après, il y a... Dans le micro ? Non, non, mais sur la baisse, comme vous êtes revenus, j'avais l'impression de revivre la campagne de 2012. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on veut dire, c'est comment on remet en place, on compense, effectivement, peut-être le fait que la police nationale n'est plus en moyen, on compense par un certain nombre de choses parce qu'on ne peut pas dire ce n'est pas de ma compétence. Quand on est maire, malgré tout, tout ce qui se passe dans une ville, c'est de notre compétence. Et à un moment, si on considère qu'il y a des camps de migrants, même si ce n'est pas forcément à soi de le prendre en charge, il faut faire quelque chose parce qu'on se retrouve avec des populations qui se sentent totalement abandonnées à Paris. Et je vous assure qu'on ne fait quasiment que des déplacements dans le nord et l'est de Paris avec Rachidati. Et on voit une population que la gauche a considérée comme un vote acquis et qui nous dit toute la journée qu'on est délaissé pour compte. Voilà. Après... Sur la question des transports. Sur la question des transports, elle est un peu plus particulière puisque, vous savez, sur la question des transports, on rentre sur une compétence qui est aussi une compétence régionale et donc qui est moins directement sur la question de la ville. Moi, je pense que... Comment se partager les compétences ? Comment se partager les responsabilités ? C'est ça, la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est une des problématiques numéro un des Parisiens. C'est une des problématiques numéro un des Parisiens et la mairie de Paris ne gérera pas tout. Donc, il faut prendre en compte tous les acteurs et mettre en place une politique globale de sécurité où chacun a sa place avec la région sur la politique des transports mais je dirais aussi avec les groupements dans les logements sociaux puisque, aujourd'hui, parmi... On visite beaucoup de logements sociaux dégradés. On a fait beaucoup de cages d'escaliers, la Cité Rosa Parc, Erard Charenton avec Rachidati où on voit des gens qui nous disent qu'il y a des deals qui se font sur les cages d'escaliers. Il y a une insécurité qui arrive à l'intérieur de nos logements sociaux et donc, la ville ne fait pas tout mais elle doit avoir le rôle d'un maire, c'est de dire je suis au service de mes habitants donc je suis le rouage qui permet de coordonner toute l'action de sécurité pour être sûr qu'il y a quelque chose qui est fait pour mes habitants. Merci. Donnez-moi juste quand même une différence majeure dans ce que vous avez dit entre nous, c'est que la question des migrants n'est pas une question chez nous du ressort uniquement de la sécurité, fort heureusement et donc Anne Hidalgo a été extrêmement présente sur les questions d'accueil des migrants. On a monté un centre humanitaire d'accueil contre la vie de l'État. C'est pour ça que vous avez dit Paris ville ouverte sans être en capacité de les accueillir et que maintenant... Je constate juste que vous mettez ça dans les problématiques sécurité quand nous on les met dans les problématiques de solidarité. C'est une différence mais on en reparlera, c'est pas grave. Oui, enfin, c'est pas de la solidarité de laisser des gens à la rue, de les laisser tomber dans l'addiction parce que vous savez très bien que vous avez des migrants qui arrivent à la Colline du Crac. Je suis d'accord avec Paris. On sait que c'est un sujet difficile. Est-ce qu'on peut éviter de faire des polémiques politiciennes sur ce type de sujet ? Non, 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 sincèrement. Moi, je ne défendrai pas Anne Hidalgo. C'est un sujet qui est très difficile. Sur la question des mineurs qui est de la compétence de la mairie, il y a beaucoup de mineurs à la rue, 500 000. C'est de la compétence municipale. On peut et on doit faire mieux avec l'État. Sur la question des migrants, désolé, ce n'est pas un sujet essentiellement policier. Donc ça n'a rien à faire dans notre débat et que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là, ne faites pas de la politique avec ce sujet. Demain, on sera tous en responsabilité. Il faudra bien les accueillir et les intégrer. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les accueillir ? On pourra en débattre si vous le souhaitez mais le premier accueil aujourd'hui, il n'est pas assuré dans Paris, c'est certain. C'est sûr. Marie-Laurelle, on va terminer sur vous. Je ne fais pas de la polémique politicienne. Non, mais si je peux interrompre la conférence de presse de M. Nézard. Vous pouvez, vous avez le temps. Vous êtes en retard en plus sur le temps donc allez-y. Alors, plusieurs petites choses qui viennent d'être dites. Je crois que c'est très important. Déjà, on parle des migrants. Il s'agit quand même de centaines, voire milliers de personnes qui sont dans une détresse terrible et faire de la sémantique sur sécurité et solidarité, je crois que c'est complètement hors propos. puisqu'il m'a fait dire tout à l'heure que nous allions mettre dans les mains de n'importe qui des flingues. Je ne sais pas qui serait assez taré pour proposer quelque chose de pareil. Non, moi, j'ai bien compris que vous ne l'aimiez pas sauf que vous n'êtes pas là pour faire part de vos états d'armes personnelles. Ce sont ces propositions. Non, parce qu'en fait, vous n'avez donc pas lu puisque dans les propositions, l'un des points très importants dans la police municipale, c'est la formation et le fait qu'on veut évidemment former de manière extrêmement minutieuse et précise Alors, pourquoi vous n'avez pas voté l'amendement proposé par les socialistes sur la police municipale ? On peut en parler. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que la police municipale... Et rapidement, parce qu'on va devoir passer aux autres thèmes surtout. Oui, mais vous me laisserez quand même si vous répondez. Vous avez un peu de temps, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Notamment par mon voisin qui a l'air d'être particulièrement intéressé par nos propositions. Et qui a été très offensif sur ce programme. C'est vrai que Ryan Nezard, Cédric Villani est très offensif. Il ne parle que de Benjamin Griveaux sur son programme. On a bien compris que c'était d'une obsession. Mais ce n'est pas grave, on a l'habitude. Donc le fait est que cet amendement n'a pas été voté. Il est vrai qu'il y avait un projet de loi qui n'avait juste rien à voir avec la police municipale. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé et qui faisait notamment trois lignes au Sénat et qui s'occupait notamment de l'avenir des maires, de la rémunération des maires, etc. Donc aucun rapport avec la police municipale. Et la police municipale, elle vaut mieux que trois lignes dans un amendement. Elle mérite une stratégie, des chiffres et une vision beaucoup plus claire. Et ce n'est pas les socialistes qui vont nous faire rougir parce qu'il est clair et net que Mme Hidalgo était contre et devenue pour. On se ravit. Il n'y a pas de débat. Vous, vous êtes contente que des gens deviennent de plus en plus verts. Moi, je suis contente qu'elle s'intéresse de plus en plus à la sécurité et elle ne devrait pas avoir honte d'avoir changé d'avis. Elle devrait totalement l'assumer. Le dernier petit point que je voudrais dire, c'est en accord avec Nelly Garnier, les constats qu'elle a fait sur le terrain avec sa candidate sont vrais. C'est qu'il y a des problèmes de proximité à gérer. Et ça, ça fait partie de notre vision de la sécurité à Paris. Ce n'est pas juste installer 5 000 agents pour en faire quoi. On ne sait pas. Nous, on a découpé Paris en 240 quartiers. On veut un référent en sécurité par quartier. On veut qu'il y ait un directeur de la sécurité rattaché à chaque maire d'arrondissement parce que dans les arrondissements, les problématiques de sécurité sont très spécifiques. Il y a des rues où parfois il y a du deal alors que celles d'à côté vont très bien. Il y a des rues où il y a des conflits de voisinage alors que dans les autres, il n'y en a pas. Et ne pas donner et de manière ciblée, ça n'aurait aucun sens. Merci beaucoup Marie-Laurelle. On va conclure sur ce thème. On va être... On va juste... Allez-y. En 30 secondes. En 30 secondes parce qu'on est vraiment très en retard. Je suis désolé. En fait, moi, j'aimerais bien juste répondre sur la question des transports qui est en effet une problématique de sécurité majeure et que les gens qui font la campagne de candidats qui sont députés et le débat de la buvette parlementaire, ça vous regarde. Sur les transports, on a quand même un problème notamment sur les cas de criminalité et d'élit dans les transports, c'est le dépôt de plainte parce que souvent la vidéosurveillance ne marche pas. Souvent, l'enregistrement de la vidéosurveillance n'est pas transmis au parquet, n'est pas transmis au commissariat et donc ce qu'on propose à Ecologie pour Paris, très simplement, c'est dans les grands hubs de transport, dans les grands carrefours, dans les grandes stations de métro, d'avoir des permanences de médiation avec la police pour pouvoir faire un dépôt de plainte automatique notamment parce que pour les victimes, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de faire constater dans l'immédiat de prendre en flagrant délit et de déposer plainte. Merci beaucoup. Je souligne quand même que... Je suis vraiment désolé. Le LV qui salue la vidéoprotection, c'est quand même assez rare pour le souligner. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Merci de la vidéoprotection qui fonctionne. Pas sur ce thème, à la fin. On va laisser justement la place à nos collègues pour le thème de l'écologie et le thème de la jeunesse qui sont, je pense, des sujets qui vous tiennent aussi à cœur. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on va tout de suite passer aux autres thèmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.